Les entretiens du Marquis. Le cauchemar de Macron à Strasbourg. Hué, humilié et boycotté. Avant de commencer ce sujet, je voulais d'abord vous remercier pour tous vos nombreux commentaires, vos likes. C'est vraiment une aide précieuse parce que d'abord ça me permet de dire que je suis dans le vrai aussi puisque vous me soutenez et puis vous me donnez des conseils notamment sur ce son qui n'est pas terrible. Alors j'espère aujourd'hui avoir mon nouveau micro. Je ne l'ai pas, je n'ai toujours pas reçu. Alors j'espère qu'à la prochaine vidéo ce détail sera réglé et merci pour votre aide. Macron à Strasbourg. Vous savez que la France préside l'Union Européenne pendant six mois et Macron allait au Parlement européen pour commencer cette présidence. Nous savons tous qu'il veut utiliser cette présidence comme tremplin pour son élection présidentielle. Il avait un discours sur le climat. Alors vous avez remarqué que quand on n'a rien à dire, on utilise le climat parce que, évidemment, c'est consensuel, c'est valorisant de dire le climat. Il ne va pas du tout rappeler la situation française, économique, sociale, et sa politique pour emmerder les Français avec ce pass vaccinal. Non, non, il va choisir le climat. Un peu comme une Miss France à l'élection qui vous dit « Je suis pour la paix dans le monde et contre le réchauffement climatique ». Les premiers éléments que j'ai vus viennent des médias mainstream qui nous expliquent que son discours sur le climat a fait date, que Macron s'impose comme un grand leader européen et qu'il a impressionné son auditoire. Alors ils ajoutent « Oui, il y a bien eu quelques accros venant de la part des marginaux, mais nous avons l'habitude de ces gens-là ». Cette présentation est une énorme fake news. Alors là, je vais essayer de la rechecker parce qu'il s'est passé, comme je vous l'ai dit dans mon titre, de nombreux incidents. Et surtout, ce qu'a dit BFM, comme Macron s'impose comme un leader européen, c'est exactement l'inverse. Commençons un petit peu dans l'ordre. Donc, le 19 janvier, il arrive au Parlement européen et il pose pour la photo. Des manifestants écologistes ont pu manifestement entrer dans l'enceinte. Il avait certainement un passe-vaccinat, les militants écologistes, bien sûr. Ce ne sont pas les militants patriotes parce que les choses se seraient passées peut-être plus violemment. En termes de termes, bien sûr. Nous sommes des Pacifiques. Et ses militants écologistes crient « Macron coupable, Macron coupable, climat ». Il pose avec un sourire crispé. La journée commence mal. Il arrive dans l'enceinte du Parlement européen où des députés européens l'interpellent. Alors, ils sont très nombreux à l'avoir interpellé. Je voudrais lire ce qu'a dit Jordan Bardella à Macron parce que je pense que c'est ce qui a été le plus offensif. « Monsieur Macron, votre Europe est devenue l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'autel de l'Afrique. De votre mandat, il ne restera que le cynisme et le mépris. Pour la France comme pour l'Europe, il est vital qu'il reste unique ». Boum ! Bardella lui envoie une bonne droite et on sent que Macron baisse les yeux et prend des notes. Si Bardella avait été le seul à critiquer Macron, ça resterait marginal. Mais d'autres députés vont briller. Notamment un député croate qui l'a plus ou moins qualifié de dictateur avec son pass vaccinal qui lui a répété le mot « emmerder ». Donc vous voyez que cette histoire a eu une résonance internationale et je reviendrai dessus. Mais nous avons aussi François-Xavier Bellamy qui est en quelque sorte un leader du PPE, de la droite européenne qui affirme dans l'hémicycle que Macron s'est beaucoup contredit, qu'il a menti, qu'il a été obligé d'ouvrir des centrales à charbon parce qu'il a fermé Feisenheim, donc c'est son discours sur le climat évidemment, qu'il ne peut pas être un leader européen, etc. François-Xavier Bellamy est très offensif. Or Macron, sans l'aide du PPE, est très marginalisé. Alors on voit que, dans une certaine mesure, Macron fait l'unanimité contre lui, pas évidemment les LAREM et quelques socialistes, mais au niveau européen. Et c'est là où ça vraiment devient intéressant. Car lorsqu'il se présente, comme il se doit, après son discours, les interventions des députés, etc., pour la conférence de presse, qui est prévue à cet effet, justement pour faire entrer la France au niveau de la présidence européenne, il en a tellement pris dans la figure dans le Parlement qu'il refuse de répondre aux questions des journalistes. Et là, il va se passer quelque chose que nous n'avons jamais vu, il me semble. Alors si quelqu'un peut me dire le contraire, qu'il n'hésite pas à me l'écrire, les journalistes européens boycottent la conférence de presse. Ce fait est relaté par France Télévisions. Mais il y a pire. Les journalistes européens le qualifient en offre de dictateur, parce qu'ils ne se plient pas à l'exercice démocratique de répondre aux questions. Et notamment des nombreuses interpellations des députés européens. Et ils disent une chose qui m'avait un peu échappé, même si je suis au courant bien sûr, mais j'ignorais cette information, qu'il y avait une ONG, Corporate Europe Observatory, qui avait livré un rapport montrant que Macron est sous l'influence des lobbies. Oui, pour nous, ce n'est pas une nouvelle. Mais qu'au niveau européen, ce rapport ait pu faire du buzz, en quelque sorte, et que les journalistes européens voulaient interroger Macron là-dessus, alors ça, je l'ignorais. C'est-à-dire que même au niveau européen, Macron a l'image d'un porte-parole des lobbies. Et on comprend mieux qu'une partie des européistes, qui ne sont pas dans mon camp, qui sont mes ennemis en quelque sorte politiques, se sentent mal à l'aise vis-à-vis de Macron. Parce que, je suis bon prince, un européiste sincère combat depuis 20 ans les lobbies au niveau de la commission bruxelloise. Et voir Macron, qui se présente comme un leader européen et qui est le jouet des lobbies, pour eux, c'est assez insupportable. Et c'est là où je trouve la chose intéressante. Nos médias français nous présentent Macron comme un leader européen, alors qu'au sein du Parlement de Strasbourg, il est exclu de son camp dans une certaine mesure. Il est trop radical, il a trop menti, il a trop manipulé. Il dit le tout et son contraire. Et il devient en quelque sorte un ami gênant, un celui qu'on voudrait voir disparaître. Parce qu'il fait tâche. Si je faisais, si je traçais un parallèle avec l'Australie, nous avons un dictator en Australie qui s'appelle Dan Andrew, en fait, qui est qualifié comme ça par ses opposants. Eh bien, en Europe, ce dictator, maintenant, c'est Macron. Vous voyez ? L'image qu'il a au sein des élites européennes. Sachez que ce « emmerder » qu'il a prononcé, alors je ne reviens pas dessus puisque j'ai fait une vidéo sur l'aspect français, mais juste sur le plan international, n'est pas passé. Certains se disent « mais comment peut-on parler comme ça de ses citoyens ? » Et que la seule politique de Macron, c'est d'emmerder les non-vaccinés. Et cela fait évidemment penser à certains dictateurs dans certains pays asiatiques. Donc, il y a une sorte de malaise des européistes vis-à-vis de Macron. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle pour nous dans la mesure où, si nos adversaires commencent à se chicaner, ça va peut-être nous pousser vers le haut. Enfin, je voudrais terminer sur quelque chose qui m'a véritablement agacé. Il y a eu l'affaire Blanquer à Ibiza. Blanquer est allé à Ibiza et il nous a fait croire qu'il était très concentré sur la situation des collèges et lycées de France. Or, quand on lit le Parisien à ce sujet, on a l'impression qu'il est dans son bureau de la rue de Grenelle, le ministère de l'Éducation. Or pas du tout, il était en train plus ou moins de faire la fête avec sa femme, Anna Cabana, parce qu'il va se marier avec elle. Alors, sur le côté privé, je n'ai pas à juger, mais c'est le fait de faire croire en français qu'il est à Paris et qu'il travaille, en fait, sur son dossier. Et lorsqu'on a le compte rendu de cette histoire, qui on interroge ? Anna Cabana, sa femme. C'est elle qui va juger la politique de Macron et qui va répondre aux accusations qui sont portées contre son mari. Vous voyez le niveau de corruption, de conflit d'intérêts qui règne au sein de la Macronie. Alors, on comprend mieux que quand on a ce genre de choses, la presse française ne peut pas rapporter que Macron à Bruxelles, à Strasbourg, pardon, a été hué, a été humilié par les députés et a été boquioté par la presse. Ce genre d'information, vous ne pouvez plus la voir. En tous les cas, on espère que Macron, ça sera le début de la fin et on va militer pour cela. À bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis. Sous-titrage ST' 501